Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point collection sur mes figurines Bayala. Enfin pas que Bayala, plutôt mes figurines fantastiques parce que Bayala je crois que c'est spécifique à chlèche et je n'ai pas que des chlèches. Donc bref, c'est parti. On va d'ailleurs commencer par les figurines d'autres marques. Donc j'ai déjà cette espèce de dragon, c'est beaucoup trop zoomé, cette espèce de dragon de chez Plastoy je crois bien, qui fait peur n'est-ce pas ? Et j'ai également ce magnifique dragon de chez Safari Ltd que j'aime de tout mon coeur, qui est clairement un dragon bref, regardez avec son petit oeil entre-ouvert en mode je surveille quand même, il est trop beau. On va continuer dans les figurines Safari Ltd avec cette petite gargouille que j'avais acheté sur MPV. Je ne sais pas exactement pourquoi je l'avais acheté parce qu'au final je l'ai pris très rarement en photo mais je la trouvais trop stylée donc je l'avais pris. Encore une fois du Safari Ltd j'ai pris ce Minotaur que je trouve très très beau. Mais pareil je ne l'ai jamais pris en photo parce que je ne vois pas comment faire un labyrinthe en photo tout simplement. Et ensuite j'ai, je crois que c'est du papo ça, on va dire qu'il est papo je ne suis pas sûre, donc ce petit tigre qui se bat que je trouve trop trop beau. Donc voilà pour ces trois petites figurines de marque Autre que Schlesch du coup. Et maintenant je crois que je n'ai plus que des Schlesch à vous présenter. Alors on commence par deux figurines que j'ai trouvé je crois à Action, donc ce petit hibou et cette petite figurine sorte de chien ou je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Qui sont très mignons, que j'ai pris quelques fois en photo et qui sont choux. Après ils sont, surtout le hibou il est un peu trop rose pour moi donc je ne suis pas super fan. Ensuite on va passer aux fées toutes simples en fait. Donc on a déjà cette petite fée qui a le bras très tordu comme ça voilà. Donc en mode balle masquée, elle est trop trop belle, je l'aime beaucoup. C'est ma photo de fond d'écran d'ordinateur je crois bien. J'ai celle-ci donc je crois bien que c'est le même personnage mais juste là elle est plus en mode balade sauvage, je ne sais quoi. Avec son petit oiseau, très très joli également. J'ai une fée méchante que je trouve trop stylée, magnifique. Franchement les détails sont fous. La robe a des nuances vertes assez incroyables. Les ailes aussi c'est très très beau. Ensuite j'ai Fallarroi je crois qu'il s'appelle. Donc un petit elfe qui se bat, qui est très beau également. Et j'ai pour terminer cette petite elfe qui est une enfant elfe je crois bien avec sa petite licorne. Trop choupie. On va passer aux fées à cheval. Donc j'ai déjà cette petite fée à cheval qui est très vieille comme vous pouvez le voir. En tout cas moi je l'ai depuis super super longtemps. Donc elle est plutôt abîmée. Enfin la jument est très abîmée et la jument je la trouve vraiment magnifique. Donc petite elfe avec son bébé elfe. Trop choupie. Et j'ai également celle-ci qui est très très belle. Qui est une fée du coup méchante je présume. Parce qu'en général quand on est dans cette couleur là c'est qu'elle ne sent pas super sympa. Et voilà je les trouve magnifiques sur sa licorne du coup qui est très très belle. Qui n'est pas un cheval de chez Schlesch de base je crois. D'ailleurs l'autre non plus. C'est dommage les chevaux comme ça ils sont vraiment magnifiques. Et ils n'ont pas été sortis en mode cheval normal. C'est vraiment triste un petit peu quand même. Ensuite on a les figurines qui sont vendues. Vous savez un personnage à moitié humain et un animal. Je ne sais pas comment s'appellent ces figurines Bayala. Mais je les trouve très stylées. Donc j'ai Liasa et son petit guépard. Qui sont très très beaux. Alors les points du guépard je les trouve un petit peu trop précis. Pour être réaliste. Mais en soi ils sont vraiment très très beaux. Voilà et Liasa est très belle aussi. Et j'ai également ce petit bonhomme avec son ours. Qui est un ours très très beau. D'ailleurs que je pourrais prendre en photo comme ça sans le personnage. Juste il ne faut pas trop voir là. Parce que c'est là qu'on met la main du personnage. D'ailleurs j'ai pété un truc et du coup il ne tient plus très bien dessus. Ça c'est triste. Mais ça va quand même. Il tient un petit peu. C'est vraiment stylé comme figurine. Je devrais les prendre en photo. Elle aussi ça fait longtemps que je ne les ai pas prises. On continue cette vidéo avec ma famille de Pégase. Donc comme vous pouvez le voir j'ai toute la famille. Enfin comme vous pouvez le voir pas encore. Mais ça arrive. Donc voilà j'ai la jument, le poulain et les talons qui ne rentrent pas dans le cadre. C'est super. Et ils sont vraiment très très beaux. Alors malheureusement ils ont un petit peu vécu. Voilà c'était l'époque où je jouais avec mes figurines. Et je les trimballais sans faire gaffe. Et comme une débile. Euh non je vais garder ça pour les anecdotes. Bref donc c'est des figurines très très belles. Maintenant on va passer au dragon. J'ai déjà ce dragon-ci de chez Schlesch que j'aimais beaucoup fut un temps. Mais depuis que j'aimais le dragon de l'époque 2008-2010. Bah écoutez celui-ci il passe complètement à la trappe parce qu'il est carrément moins beau. Et j'ai également ce dragon-ci. Qui me fait beaucoup penser à Thorne dans Eragon. Parce que tout simplement il est rouge et il a une armure. Voilà. Du coup il est très très beau. Et j'ai son petit cavalier un petit peu. Qui du coup me fait penser à Murta. Qui est très très beau aussi. Très bien détaillé. J'aime beaucoup. Bon je dois bien vous l'avouer. J'ai un petit peu la flemme de sortir ces dragons pour vous finir la vidéo. Donc je vais vous la finir comme ça. Donc déjà ici on a Antilar qui est un dragon magnifique. Vous l'avez déjà vu en vidéo de toute manière. Clairement il est trop trop beau. Ils sont vraiment immenses. Vraiment comme vous pouvez le voir par rapport à ma main sur l'étagère. Et par rapport aux figurines d'en dessous. Voilà. C'est des très très gros. Très très grosses figurines qui prennent pas mal de place. Mais qui sont vraiment magnifiques. Ensuite j'ai ce dragon-ci avec son petit personnage. Très très beau également. Qui est mon gros coup de coeur en fait. J'ai toujours rêvé d'avoir ce dragon. Et je suis la plus heureuse depuis que je l'ai. J'abuse peut-être un peu. D'accord. J'ai celui-ci également qui m'a jamais fait rêver. Au final depuis que je l'ai j'en suis fan. Donc voilà trop trop beau. J'ai celui-là que j'ai galéré à trouver. Bref il est trop beau. J'ai également Phara Olune. Un truc comme ça. Qui est derrière qui est très très belle. Et le petit Nougour qui est magnifique. Et que j'aime beaucoup. Voilà sur ce j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz